Donc, c'est un plaisir d'être ici. On connaît les enjeux techniques après un an ou deux ans d'essais continu. Donc, c'est toujours le plaisir quand même. Donc, je me présente, je suis Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier et directeur de recherche de l'accélérateur de transition. Et donc, celui qui a fait l'essentiel du travail et qui va parler donc l'essentiel du temps aujourd'hui, ce sera Florian Pédroli, qui est associée de recherche à l'Institut de l'énergie trottier et qui travaille principalement comme facilitateur de réseau, l'accélérateur de transition. Alors, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui, de vous rapporter un travail qu'on fait depuis à peu près deux ans. Donc, l'objectif ici, c'est de vous présenter un petit peu les défis de carboneutralité pour les bâtiments au Québec, pas les enjeux techniques, c'est-à-dire pas les technologies qu'on te met en place, mais un peu les enjeux qui font qu'on avance, qu'on n'avance pas sur le sujet, en ciblant les différents acteurs qu'on a dans le domaine et en mettant, entre autres, l'accent sur l'importance de l'électricité dans l'atteinte des résultats climatiques. D'abord, donc, quelques petits diapos, puis ensuite, je te laisse ce qui présente un peu ce qu'on fait, puis après ça, donc, on va parler du sujet comme tel. Donc, je suis directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier, qui est un institut qui a été fondé à Polytechnique Montréal grâce à un don important de la Fondation familiale trottier et qui a une mission de formation, d'appui à la formation d'ingénieurs par des bourses et autres, d'appui à la recherche de solutions durables, aussi par des subventions, structuration et diffusion des connaissances. Donc, essayer d'analyser les choses de manière large et de voir comment on peut participer dans la société à cette réflexion-là, je dirais, de notre activité aujourd'hui, puis les efforts qu'on fait s'inscrivent dans cette dynamique-là. On a publié beaucoup, donc, je vous invite à voir notre site internet, entre autres, depuis quelques mois, on a publié des perspectives énergétiques pour le Canada. Donc, comment, quelle transformation serait techniquement, économiquement réalisable pour atteindre les objectifs climatiques? Et deux, analyse des plans de carbone, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, surtout au niveau fédéral, pour le moment, cap sur la carboneutralité. Et récemment, on a publié une semaine à peu près, le plan de réduction des émissions 2030 du Canada, que le fédéral doit produire à la fin du mois de mars. Nous, on a fait notre propre proposition pour lancer le bal la semaine dernière. Et un mot sur l'accélérateur de transition. L'accélérateur de transition a été fondé il y a vrai trois ans. C'est un organisme à but non lucratif, financé initialement par la fondation AVI, la fondation McConnell, et qui a pour but de s'appuyer sur une stratégie, une approche assez structurée, mais flexible, qui amène à la décarbonation de secteurs économiques particuliers, en s'appuyant sur une analyse détaillée et profonde des enjeux économiques, mais aussi des enjeux sociaux et autres qui nous permettent ou qui ne permettent pas d'avancer. On a piloté, ou on pilote au niveau canadien, plusieurs projets. Je vais en mentionner juste quelques-uns. Un, c'est le projet ASTEC, qui est pour la transformation du transport lourd en Alberta, financé en bonne partie par le gouvernement albertain, par l'industrie du transport lourd. Et c'est de tester des approches qui s'appuient sur l'hydrogène bleu. Et on est en train de finir de construire deux camions qui vont être testés cet été sur les routes albertaines. On a aussi, dans cette foulée-là, développé… On est à l'origine d'un hub, d'un regroupement de groupes intéressés dans la région de Edmonton pour faciliter la création d'une demande, d'une production qui va amener, accélérer la décarbonation en Alberta, de l'économie albertaine. Toujours avec l'appui, donc, des différents niveaux de gouvernement, puis il y a beaucoup de gens sur le terrain. Un autre, on n'est pas juste hydrogène, donc on vient aussi de créer, avec de nombreux acteurs, l'Alliance canadienne de la chaîne d'approvisionnement des véhicules zéro émission. Ça a été créé il y a quelques mois seulement, et qui vise vraiment à structurer cette chaîne, à ramener les joueurs ensemble, à réfléchir comment on peut aller de l'avant dans un contexte pancanadien, qui inclut évidemment le Québec. On a des accès au Québec, et on a une action plus fédérale. Donc, Florian, avec ceci, je vais laisser la parole à Florian, qui va vous présenter l'étude, et on pourra discuter de tout ça à la fin. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présent, et je suis ravi de pouvoir vous présenter le travail qu'on a mené depuis à peu près deux ans sur la décarbonation des bâtiments. Donc, l'objectif qu'on avait au départ, c'était d'essayer de comprendre les freins qui glissent à la décarbonation des bâtiments. Est-ce que ce sont des enjeux techniques? Est-ce que c'est économique, structurel, sociétal? Essayez de comprendre. Pour quelles raisons, alors qu'actuellement, les technologies sont à peu près connues pour comment décarboner le bâtiment, pourquoi est-ce que ça n'avance pas plus vite? L'objectif aussi, c'était de comprendre de manière plus large quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par le secteur des bâtiments pour essayer de voir si on peut identifier des leviers à transformation. C'est ce qui a notamment été fait dans le projet, par exemple, sur la décarbonation du transport lourd, où on s'est rendu compte que les acteurs du transport lourd voulaient transformer la manière dont la motorisation de leur véhicule. Donc, c'était aussi une occasion de créer un changement en partant de leur demande. Et enfin, le dernier objectif, c'était d'identifier comment l'accélérateur de transformation, donc en tant qu'association, pouvait avoir un impact, quel pouvait être son rôle dans la transformation du secteur. Pour ce qui est de la méthodologie, donc, on a organisé entre 25 et 30 rencontres individuelles avec des acteurs de manière assez large, que ce soit des propriétaires de bâtiments, des gestionnaires, des organismes gouvernementaux, des professionnels, des professeurs, pour essayer de comprendre leur point de vue pour eux, quels étaient les problèmes, qu'est-ce qui devrait être fait pour accélérer la décarbonation des bâtiments. Et en parallèle de ça, on a organisé quatre rencontres avec une vingtaine d'acteurs, au fur et à mesure, pour discuter de l'avancée de notre travail, pour comprendre et leur demander leur point de vue sur les analyses que nous, on avait effectuées, sur les avenues que eux pensaient intéressantes à étudier, et pour avoir un sort de fil directeur de contact avec eux tout au long du travail. Et ça, ça nous a mené à rédiger deux rapports, un en décembre 2020 et un en janvier 2022. Donc, ils présentent notre analyse du secteur et des freins, notamment des freins à la décarbonation, et aussi, comment est-ce que nous, on identifie ce qu'il faudrait faire pour accélérer, et comment est-ce que l'accélérateur de transition peut jouer un rôle dans cette décarbonation. Juste revenir un petit peu sur les objectifs climatiques au niveau canadien et québécois. Donc, le gouvernement canadien s'est engagé à réduire de 40 à 45 % ses émissions par rapport à 2005 en 2030, et d'atteindre la carbonéutralité en 2050. Et le gouvernement québécois s'est engagé à réduire de 37,5 % ses émissions par rapport à 1990 d'ici 2030, et d'atteindre la carbonéutralité d'ici 2050. Qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur des bâtiments ? Dans le plan pour une économie verte, qui a été publié récemment, l'objectif, c'est de réduire les émissions dans le secteur des bâtiments de 50 % par rapport à 1990. Donc, en 1990, les émissions étaient de l'ordre de 11 mégatonnes par an. Donc, ça voudrait dire les ramener à à peu près 5,5, alors qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 8. Dans les perspectives énergétiques canadiennes qu'a réalisé l'IUT, on s'est rendu compte que le plan pour une économie verte ne permet pas, et lui-même admet qu'il ne permet pas d'atteindre les 37,5 % de réduction par rapport à 1990. Donc, dans les modélisations qui ont été effectuées par l'IUT, on voit qu'il faudrait plutôt que le secteur des bâtiments atteigne les 4 mégatonnes équivalent CO2 par an, soit en gros divisé par deux les émissions du secteur par rapport à aujourd'hui, dans les 8 années à venir. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le secteur ? Déjà, la carboneutralité, quand on prend l'objectif 2050, ça veut dire que la quantité de gaz à effet de serre qui est émise sur le territoire québécois ou canadien est égale à la quantité de GES qui est captée et séquestrée. Quand on parle de captage et de séquestration, il y a deux choses qui peuvent permettre ça. C'est soit de manière naturelle, à travers des arbres, à travers la biomasse, soit à travers des technologies, ce qu'on appelle la CCS ou CSC, captage et séquestration du carbone. Le problème de ces technologies-là, c'est qu'elles sont très peu déployées aujourd'hui. Donc, il y a de fortes incertitudes sur à quel point est-ce qu'on va être capable de capter de grandes quantités de carbone avec. Et elles sont aussi très énergivores, donc elles demandent une production d'électricité, notamment, qui est très importante. De ce fait, cette technologie-là, elle doit être limitée aux émissions qui sont les plus compliquées à éviter, qui sont quasiment impossibles à éviter. Par exemple, l'agriculture, où on a de la production de méthane à cause de l'élevage. Dans ces secteurs-là, ça peut avoir un intérêt, mais dans des secteurs comme les bâtiments, où les solutions, elles sont connues, elles sont matures, on sait que la solution va passer par l'électrification. On est capable de chauffer un bâtiment de manière décarbonée. Dans ces secteurs-là, on ne peut pas compter sur la CCS. Et donc, il faut se débrouiller pour atteindre des émissions nulles dans le secteur des bâtiments. Une des solutions qui est souvent mise en avant, c'est le gaz naturel renouvelable. Donc, le gaz naturel issu de la biomasse, qui permettrait de remplacer le gaz naturel, mais avec des émissions nulles. Le problème, c'est que les ressources en biomasse pour produire ce gaz naturel renouvelable, elles sont limitées. Et donc, il va falloir orienter cette ressource-là pour l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Et le secteur des bâtiments ne rentre pas dans cette catégorie-là. Du coup, atteindre la carboneutralité pour le secteur des bâtiments, ça veut dire complètement éliminer les énergies fossiles, et tout particulièrement le gaz naturel. Or, quand on discute avec les acteurs, on se rend compte que pour beaucoup, la décarbonation, il l'associe à l'efficacité énergétique, à réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Simplement, encore une fois, si l'objectif, c'est la carboneutralité, c'est celui qui est affiché, ça veut dire complètement éliminer le gaz naturel, donc l'efficacité énergétique n'est pas suffisante. Il faut réellement qu'il y ait un processus qui soit d'éliminer le gaz naturel et de le remplacer par des énergies, du chauffage décarboné, donc principalement l'électrification à travers les pompes à chaleur. Cependant, accepter cet objectif de carboneutralité, ça nécessite de prendre des risques, ça nécessite de modifier les technologies qu'on a l'habitude d'utiliser, ça nécessite de former les professionnels à des technologies nouvelles, ça demande d'effectuer des investissements sur le réseau électrique, et donc il y a une certaine prise de risque qui doit être prête, il faut prendre des risques en tout cas, et ce n'est pas toujours accepté par les acteurs pour le moment. Un dernier élément, c'est que les solutions ne sont pas les mêmes pour l'existant et pour le neuf. Dans les cas des bâtiments neufs, c'est assez simple en partant de zéro de construire un bâtiment pour qu'il fonctionne avec des solutions décarbonées ou pour qu'il soit plus efficace. Dans le cas de l'existant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on part d'un système qui est déjà fonctionnel et qu'il faut adapter, donc notamment les coûts sont tout de suite beaucoup plus importants. C'est pour ça que nous, on a décidé de se concentrer sur les bâtiments existants, qui pour nous est le principal enjeu dans les années à venir, surtout que la majorité des bâtiments qui existent aujourd'hui seront encore debout en 2050. L'analyse qu'on a faite, c'est qu'on a essayé de regarder le point de vue des différents acteurs et de regarder la situation actuelle et quelles seraient les pistes de solution pour répondre à ces différents acteurs. Les premiers étant les gouvernements, puis les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments, et enfin les professionnels du secteur qu'on a divisé en plusieurs catégories, puisque les enjeux ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde, notamment les architectes d'entreprise de génie, les professionnels de la construction et les entreprises de financement. Tout d'abord, pour les gouvernements, le Transition énergétique Québec, puis le MERN, travaillent sur une réglementation pour limiter les émissions de GES par mètre carré pour les plus grands bâtiments, donc ceux de plus de 2000 mètres carrés. Le principe, c'est d'obliger ces bâtiments-là à divulguer leurs données de consommation tous les ans, ce qui permet de calculer les émissions de GES par mètre carré de ces bâtiments. Et ensuite, il y aurait des seuils d'émissions maximaux à atteindre et qui diminueraient avec le temps et qui garantiraient que l'intégralité des bâtiments atteignent la carboneutralité d'ici 2050. Le projet a été prévu pour l'automne 2021, on n'en a pas entendu parler depuis, mais on espère que ce type de programme va être mis en avant prochainement. La Ville de Montréal a mis en place une réglementation très similaire à celui-ci en 2022, donc avec pour l'instant surtout la partie obligation de divulguer les données de consommation d'énergie. On est encore en attente de savoir comment vont être fixés les seuils à atteindre et comment est-ce qu'on va s'assurer que ces seuils sont atteints. Ensuite, il y a plusieurs subventions qui existent au niveau provincial et municipal, principalement de trois types, soit pour éliminer le mazout, soit pour augmenter l'éfficacité énergétique, soit pour installer des pompes à chaleur. Alors, qu'est-ce qui doit être fait au niveau des gouvernements ? Pour nous, il est nécessaire d'avoir une réglementation qui est plus contraignante, qui obligerait le secteur et les acteurs à aller vers une décarbonation. On se rend compte que juste attendre à ce que le marché, entre guillemets, oblige les gens à se décarboner avec des solutions qui vont devenir moins chères, des pompes à chaleur qui vont devenir moins chères que le gaz naturel, ça ne va pas être suffisant pour que la transformation se fasse et surtout pas à un rythme suffisant. Donc, il y a deux types de réglementations qui existent quand on regarde ce qui se fait un petit peu en dehors du Québec. Soit il y a une limite des émissions de GES par mètre carré, c'est un petit peu ce qui est proposé par le MERN pour les plus grands bâtiments. Soit c'est interdire l'installation de technologies carbonées à une certaine date dans les nouvelles installations, soit dans les nouvelles maisons, par exemple, c'est ce qui est fait à Vancouver, soit dans les nouveaux bâtiments de manière plus large, soit carrément interdire l'installation de nouvelles chaudières au gaz naturel, tout type de bâtiments confondus. En parallèle de ça, pour répondre à ces réglementations, il va falloir des subventions pour que les solutions bas carbone soient accessibles à tout le monde. Et enfin, pour nous, il faudra que les solutions carbonées soient pénalisées économiquement. C'est un petit peu ce qui est fait avec la taxe carbone au niveau fédéral, mais c'est une solution. Si on reprend ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais on impose une limite réglementaire, on va faire en sorte que le coût des solutions bas carbone va diminuer plus rapidement que sans la réglementation parce que les gens vont être forcés d'aller vers ces technologies-là. L'industrie va être certain d'avoir un marché, donc va pouvoir faire plus de R&D, ce genre de choses. Pour autant, dans un premier temps, ces solutions vont rester plus chères que les solutions carbonées, donc il va falloir des subventions pour ramener les coûts similaires, voire moins chers que les solutions carbonées. En parallèle de ça, il va falloir augmenter le coût des énergies fossiles, l'objectif étant que les courbes de prix des technologies se croisent le plus tôt possible, et si possible, aujourd'hui. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a conservé des subventions un peu plus tard qu'au moment où les courbes se croisent, parce qu'actuellement, les solutions carbonées ont un avantage structurel sur les solutions bas carbone, c'est-à-dire que les chaînes de logistique sont en place, les professionnels sont déjà formés. Toutes ces choses-là qui font qu'à coût équivalent, la majorité des acteurs vont plutôt se tourner vers les énergies fossiles que vers les solutions bas carbone. Ensuite, quand on regarde la situation pour les propriétaires, les gestionnaires de bâtiments, on a différencié les bâtiments dont la gestion est déléguée, donc à un gestionnaire. C'est souvent des grands bâtiments et où, du coup, c'est l'équipe de gestion qui va avoir un point de vue technique qui va être la caution technique auprès du propriétaire qui, lui, va du coup surtout s'occuper des questions économiques. Par contre, les bâtiments qui sont directement gérés par le propriétaire, en général, c'est des bâtiments qui sont plus petits et où le propriétaire n'a pas toujours une compétence technique sur la gestion d'un bâtiment, ce qui fait qu'il y a moins d'attention qui est donnée pour optimiser exactement le fonctionnement des bâtiments. Et souvent, on se rend compte que les frais énergétiques sont perçus comme des frais fixes, un petit peu comme une taxe, quelque chose qu'ils doivent payer à la fin du mois, à chaque fois, tous les mois, mais sans avoir l'impression qu'ils peuvent réellement jouer sur ces frais. Et ces frais sont souvent ensuite répercutés sur le loyer des locataires. Quand ils ont besoin de conseils techniques, ceux-ci viennent principalement des entrepreneurs avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Par exemple, quand la personne qui a installé leur chaudière va s'occuper aussi de l'entretien, de la maintenance, et si jamais elle tombe en panne, ils vont lui demander directement ce qu'il lui conseille de faire, soit de la remplacer ou d'installer une nouvelle technologie. Du coup, c'est l'entrepreneur qui est un petit peu la caution technique dans ces cas-là. On se rend compte aussi que les investissements qui seraient nécessaires pour la décarbonation, les investissements aujourd'hui ne sont pas souvent réalisés vers cet objectif-là. La première raison, c'est que, notamment pour les grands bâtiments, il y a une vision à relativement court terme. Les bâtiments sont des investissements qui doivent être rentabilisés et les bâtiments doivent voir être vendus en cas d'opportunité financière. Donc, du coup, ça favorise des investissements qui sont rentables très rapidement plutôt que des investissements sur le long terme. Aussi, la décarbonation d'un bâtiment a finalement assez peu de valeur sur la vingtaine. Assez peu d'impact sur la valeur d'un bâtiment. Entre un bâtiment gaz naturel et un bâtiment électricité, il n'y en a pas un qui va avoir un avantage économique majeur par rapport à l'autre. Et enfin, les acteurs n'ont pas toujours les connaissances sur qu'est-ce qu'il est possible de faire si jamais on demande à un... Si un propriétaire veut décarboner un bâtiment, il ne sait pas spécialement ce qu'il peut faire, à qui s'adresser, quelles sont les alternatives, quels sont les coûts des solutions qui s'offrent à lui. Il faut aussi noter que, par contre, l'apparition des labels écoénergétiques, comme les labels LEED, a un petit peu modifié les choses, dans le sens où, pour certes, une catégorie de bâtiments, il y a eu une forte demande pour des bâtiments écoénergétiques qui étaient décarbonés. Donc, du coup, ça a forcé certains propriétaires de bâtiments, a forcé ou incité certains propriétaires de bâtiments à prendre ces questions-là en compte. Mais ça reste une part assez petite du secteur. Aussi, si on mettait en place une réglementation sur des émissions maximales par mètre carré, dans ce cas-là, la valeur des bâtiments diffèrerait selon la technologie qui est utilisée pour le chauffer, parce qu'un bâtiment qui est déjà électrifié, il n'y aura pas d'investissement majeur à réaliser dans les années à venir pour suivre la réglementation, alors qu'un bâtiment en gaz naturel, il faudra investir pour changer le système de chauffage. Pour ce qui est des pistes de solutions pour les propriétaires et les gestionnaires, pour nous, il semble important de les sensibiliser. Plus ils auront de connaissances sur les enjeux climatiques et l'importance des bâtiments et quelles sont les solutions qui existent, plus ils pourront prendre en compte ces éléments-là au moment de faire un choix d'investissement. Aussi, ça leur permettra d'avoir une indépendance par rapport aux professionnels. On se rend compte que pour beaucoup de professionnels, la décarbonation, c'est de l'efficacité énergétique. C'est par exemple remplacer une chaudière au mazout par une chaudière au gaz naturel qui est efficace à 95 % ou isoler davantage un bâtiment. Pour nous, la décarbonation, c'est vraiment éliminer le gaz naturel, mais si jamais les acteurs ne s'entendent pas sur l'objectif, si jamais la seule caution, c'est la caution des entrepreneurs et qu'ils ne sont pas d'accord sur l'objectif, l'objectif final ne pourra pas être atteint. Plus ils en seront, plus ils pourraient être indépendants et s'orienter vers les professionnels qui répondent réellement à leurs envies et à leurs objectifs. Pour nous, il faut aussi développer des outils pour faciliter la prise de décision pour que ce soit le plus facile pour un propriétaire de décarboner son bâtiment. Ça veut dire par exemple avoir des outils de modélisation qui soient simples, qui permettent à un propriétaire de juste rentrer les principales caractéristiques de son bâtiment, sa taille, le type de chauffage actuel et qu'on lui propose les différentes options, les différents coûts, les différentes technologies, leurs coûts, les subventions qui sont associées, d'avoir un maximum d'informations qui soient facilement accessibles aux propriétaires pour qu'ils puissent décider vers quoi aller. Aussi, ce serait intéressant d'avoir des entreprises qui sont capables de réaliser toutes les transformations pour qu'il y ait un seul, que les propriétaires ne discutent avec une seule personne, qui va être ensuite capable de réaliser l'augmentation du raccordement électrique si nécessaire, de faire les transformations au niveau de la plomberie, de l'installation des technologies, qui soient capables de réaliser l'intégralité de la chaîne de transformation. Et enfin, une solution serait aussi de pouvoir déléguer la gestion énergétique, d'avoir des entreprises de services énergétiques qui s'occupent de l'intégralité du système, que ce soit de l'entretien, de la maintenance. Si jamais il faut faire des investissements pour transformer les technologies, si jamais il faut davantage isoler un bâtiment qui soit capable de s'occuper, que ce soit des entreprises spécialisées qui s'occupent de tous ces enjeux-là et que le propriétaire n'est pas à s'y intéresser plus que ça, à prendre plus que ça des décisions. Enfin, on s'intéresse à la situation pour les professionnels, notamment les architectes et les entreprises de génie, pour commencer. Ces acteurs-là, ils ont un rôle important dans la conception et dans le dimensionnement des transformations, et ils ont un pouvoir de persuasion important auprès des propriétaires parce que c'est eux qui vont présenter les différentes options et dans le choix des options présentées ou dans la manière de les présenter, ils peuvent avoir un impact important sur la décision finale. Ce sont des acteurs qui vont surtout intervenir dans les grands bâtiments, surtout pour ce qui est du bâtiment existant. Le modèle économique qui est très concurrentiel fait que ça encourage à appliquer un petit peu toujours les mêmes solutions parce que ça permet de passer le moins de temps possible sur chacun des projets en reprenant ce qui a déjà été fait sur les projets précédents et donc de réduire les coûts. Actuellement, appliquer les mêmes solutions qu'habituellement, c'est souvent d'appliquer du gaz naturel plutôt que de repartir de zéro pour transformer un bâtiment pour installer par exemple des pompes à chaleur. C'est un point sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé sur cette analyse, c'est le carbone intrinsèque, c'est-à-dire le carbone lié principalement au choix des matériaux. Et dans ce cas-là, les architectes, les entreprises de génie ont un rôle important dans les matériaux choisis pour construire un bâtiment. Ensuite, il y a les professionnels de la construction et aussi un petit peu les fournisseurs de matériel. Donc, eux, ils ont une forte influence sur les travaux quand ils sont aussi maîtres d'œuvre, c'est-à-dire quand c'est eux qui prennent un petit peu les décisions ou qui proposent des options aux propriétaires. Et ces acteurs-là, donc là, c'est plutôt dans le cas des petits bâtiments, et ces acteurs-là encouragent aussi beaucoup le gaz naturel. Premièrement, parce que c'est une technologie qui est très répandue et dont la chaîne logistique est en place. C'est facile, quand on a une chaudière au gaz, de trouver quelqu'un pour s'occuper de l'entretien ou de la maintenance, alors que c'est un peu plus compliqué dans le cas, par exemple, des pompes à chaleur qui sont une technologie assez récente. Aussi, les risques, les avantages et les inconvénients sont parfaitement connus par les acteurs, donc c'est facile pour eux de les présenter à leurs clients. Et les coûts d'installation sont plus faibles que dans le cas, notamment, des pompes à chaleur. Quand on s'intéresse à la manière dont ces professionnels sont formés, on se rend compte que la formation passe principalement par des transmissions de connaissances directes, que ce soit par apprentissage ou par formation directement sur le tas. Ce qui fait que c'est compliqué d'intégrer des nouvelles façons de faire, parce que la principale formation est l'expérience des personnes qui vous forment. Il n'y a pas de formation continue obligatoire actuellement, et notamment aux nouvelles technologies, ce qui fait que ça rend difficile l'implantation des nouvelles technologies auprès des professionnels, parce qu'ils sont obligés de suivre notamment des formations spécifiques à ces technologies-là, et ce n'est pas toujours le cas pour les acteurs. Pour autant, ces formations-là, elles existent ou elles pourraient être créées. Les organismes seraient tout à fait capables de fournir ces formations-là, mais les organismes de formation sont plutôt réactifs à la demande des professionnels plutôt que de proposer des formations en espérant que ça va forcer des gens à s'y former. Un autre élément, c'est que c'est un secteur où il y a un manque de main-d'œuvre qui est important, et qui était déjà important avant la pandémie. Il y avait un rapport de l'Association de la construction du Québec qui montrait que dans les années à venir, le manque de main-d'œuvre allait être de plus en plus important dans ce secteur-là. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas dire comment le secteur a été impacté par la pandémie, mais il y a de... Il est certain que le plus probable, c'est que c'est encore pire avec la pandémie. Le gouvernement a fait des annonces, notamment pour répondre à ce manque de main-d'œuvre. Il avait un plan de 120 millions sur trois ans qui a été annoncé il y a un ou deux ans pour répondre à ce manque de main-d'œuvre, surtout pour inciter des gens à aller travailler dans ce secteur. Ils ont aussi mis en place une formation obligatoire pour les entrepreneurs, qui a commencé en 2022, qui correspond à 16 heures de formation obligatoire tous les deux ans. Mais c'est l'entrepreneur qui choisit vers quoi il veut se former. Ça peut être vers la santé et sécurité, vers le management. Ça peut être vers les nouvelles technologies, mais ce n'est pas une certitude. Mais tout le monde ne va pas suivre ces formations-là. Un autre acteur important, c'est les entreprises de financement. On se rend compte que les financements, c'est un frein important, notamment pour les petits bâtiments dans la décarbonation, qui demandent souvent un investissement en capital au départ qui est significatif. Et donc, il faut pouvoir se financer. Bien évidemment, il existe des subventions à différents niveaux de gouvernement, mais il n'empêche que ça reste un frein majeur pour beaucoup de bâtiments. À ce sujet-là, on voulait mentionner le rôle de la SOFIAC, qui a été créé l'année dernière, qui est un système de financement pour la transformation des grands consommateurs d'énergie. Donc, dans le cas des bâtiments, ça correspondrait principalement aux très grands bâtiments. Et le principe, c'est que la SOFIAC avance le capital pour les transformations et ensuite se rembourse sur les gains économiques. Et il vise uniquement des investissements sur long terme, donc en général 10 ou 15 ans. Dans ce cas-là, on cible surtout l'efficacité énergétique, puisque le but, c'est de se rembourser sur les gains énergétiques. Pour autant, vu que le programme cherche à profiter au maximum des subventions, au final, en général, ça implique de considérer aussi la réduction des émissions de GES. Mais le programme existe depuis assez peu et longtemps, qu'il faudra voir sur le long terme si jamais les transformations permettent d'atteindre la carboneutralité ou pas. Pour ce qui est des pistes de solutions pour les professionnels, un premier élément, ce serait d'augmenter la productivité, ce qui permettrait aussi de répondre à la question du manque de main-d'œuvre, soit par exemple avec la préfabrication ou la normalisation, ou d'avoir des entreprises qui sont spécialisées dans certaines transformations. Et là, ça peut notamment permettre de faciliter la décarbonation, par exemple avec des entreprises spécialisées dans l'installation de production. de pompes à chaleur, qui vont être capables de prendre en charge l'intégralité des transformations, du raccordement électrique jusqu'à la transformation du système de chauffage, et qui du coup seraient très performantes dans ces transformations-là. Il nous semble aussi important d'avoir une formation continue des professionnels aux nouvelles technologies pour faciliter leur implantation et que le secteur se tienne au courant de l'avancée des technologies qui sont faites au niveau de la recherche. Au niveau de la formation, il y a un peu deux options qui existent, soit d'essayer de former tout le monde, mais sans être capable de former vraiment de manière très détaillée, soit d'avoir des entreprises spécialisées, encore une fois, qui vont être très performantes sur certains éléments, mais les propriétaires seront obligés de s'adresser à ces entreprises spécialisées-là pour effectuer ces transformations. Un élément qui nous semble aussi intéressant serait d'avoir des mécanismes qui incitent les professionnels eux-mêmes à décarboner les bâtiments. Par exemple, on verse une subvention aux propriétaires pour qu'ils installent une pompe à chaleur, mais peut-être qu'une partie de cette subvention pourrait être versée directement aux propriétaires, ce qui ferait que lui, il aurait un incitatif à davantage mettre en avant cette solution auprès de ses clients plutôt que les chaudières au gaz naturel, principalement. Un élément qui est ressorti de manière assez transverse au cours des discussions, c'est l'importance du réseau électrique et tout particulièrement la gestion de la pointe. La majorité des bâtiments aujourd'hui payent leur électricité au tarif M d'Hydro-Québec, c'est-à-dire qu'une partie du coût de l'électricité est la quantité d'électricité consommée. Et une part importante de la facture, c'est aussi la puissance maximale qui a été demandée au cours du mois. Donc, ça représente entre 30 % de la facture dans le meilleur des cas et ça peut monter jusqu'à 50 ou 60 %. Ce mécanisme fait que, par exemple, si jamais on a un mois où il fait moins 5 tout le mois, mais qu'il y a une journée à moins 20, sur cette journée-là, la demande en puissance va être beaucoup plus importante pour ce bâtiment-là. Et donc, du coup, la facture électrique pour le mois va être significativement plus importante que, par exemple, dans le cas du gaz naturel où la quantité ou le prix est uniquement au mètre cube de gaz, quelle que soit la manière dont il est consommé au cours du mois. La gestion de la pointe, c'est aussi la principale raison pour laquelle Hydro-Québec freine pour l'électrification des bâtiments. La crainte d'Hydro-Québec, c'est que si jamais il y a trop de bâtiments qui s'électrifient, la pointe électrique va être de plus en plus compliquée à gérer et il y a un risque que le réseau tombe. Pour autant, des solutions de gestion de la pointe, il en existe plusieurs. La première, c'est de déplacer la consommation hors pointe. C'est tous les programmes de gestion de la demande, de demand response. Par exemple, en Ontario, le prix de l'électricité varie en fonction de l'heure de la journée, ce qui incite à consommer en période hors pointe et de limiter sa consommation d'électricité en pointe. La deuxième solution, c'est de stocker l'énergie hors pointe, que ce soit avec des batteries, que ce soit aussi avec du stockage thermique, qui permet ensuite de restituer cette énergie en période de pointe et donc de limiter les appels électriques. La troisième solution, c'est d'augmenter l'efficacité énergétique. C'est là où il nous semble que l'efficacité énergétique a un rôle important à jouer. C'est dans le fait de réduire au niveau structurel, de réduire la demande totale et donc du coup de limiter les investissements que Hydro-Québec doit réaliser dans les capacités de production. Et enfin, la dernière solution, c'est de faire appel à une autre source d'énergie en période de pointe que de le reste du temps. Donc ça, c'est la solution qui a été choisie par le gouvernement Hydro-Québec et Énergir, c'est-à-dire la biénergie. Donc le principe, c'est qu'on a un système de chauffage électrique, l'intégralité y tend, sauf quand la température descend sous les moins 10 ou moins 12 degrés, auquel cas c'est un chauffage au gaz naturel qui prend le relais. Donc le gouvernement a prévu d'investir 125 millions dans ce projet et il y a aussi 400 millions qui vont être versés à Énergir de la part d'Hydro-Québec parce que ce programme vise les bâtiments qui sont aujourd'hui au gaz naturel. Donc ça veut dire qu'Hydro-Québec va perdre des clients ou va vendre moins de gaz. Donc Hydro-Québec va compenser les pertes en versant de l'argent directement à Énergir. L'objectif de ce programme, c'est de réduire de 0,54 mégatonnes équivalent CO2 par an d'ici 2030. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 8 mégatonnes. Il faudrait qu'on atteigne à peu près 4 mégatonnes divisé par 2 d'ici 2030, donc de réduire de 4 mégatonnes les émissions d'ici 2030. Du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que ce programme-là ne permet pas du tout d'atteindre les objectifs de 2030 et il ne permet pas non plus d'atteindre la carboneutralité puisqu'il suppose qu'on va encore compter sur le gaz naturel pendant au moins 20 ou 30 ans pour s'occuper de la pointe électrique. Et pour nous, cette manière-là de gérer la pointe, c'est une impasse parce qu'à terme, on va atteindre un plafond de verre qui va être que la biais énergie ne permet pas d'atteindre l'objectif final qui est la carboneutralité. On s'appuie encore trop sur le gaz. On a vu que le gaz naturel renouvelable ne sera pas une option pour prendre la place du gaz naturel. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir faire demi-tour et aller vers une électrification complète. Or, en ayant choisi la biais énergie tout de suite plutôt que de se lancer directement dans l'électrification, on va avoir du retard dans le développement du réseau parce que les investissements qu'on évite aujourd'hui avec la biais énergie, il faudra les faire d'ici 5, 10 ou 15 ans. On risque aussi d'avoir une résistance au niveau des propriétaires à qui on a dit en 2025 ou 2030 d'investir dans une chaudière au gaz et à qui on va dire en 2040 qu'il faut qu'ils abandonnent cette chaudière pour installer une pompe à chaleur plus importante alors que leur système au gaz sera encore tout à fait opérationnel. Donc, du coup, ce programme-là ne permet pas d'atteindre les objectifs et ne fait que retarder un plan de transformation qui nous permettra d'atteindre la carboneutralité et qui sera nécessaire dans les années à venir. Quand on essaye d'analyser un petit peu toutes les informations qu'on a recueillies, on se rend compte qu'il n'y a pas une réelle volonté de transformation. Le secteur des bâtiments est dans une situation qui lui convient où il n'y a pas de difficultés majeures et où il n'y a pas un intérêt particulier à aller vers la décarbonation des bâtiments. Il y a aussi une mauvaise compréhension des enjeux, notamment ce qu'implique la carboneutralité, ce qui est tout à fait normal. La carboneutralité, on en parle un tout petit peu depuis les accords de Paris. Même nous, il a fallu qu'on attende de réaliser les modélisations qu'on a réalisées l'année dernière pour comprendre ce que signifiait réellement et l'ampleur des transformations qui étaient nécessaires pour atteindre les objectifs de carboneutralité. Donc, les acteurs qui ne sont pas spécialisés sur ces questions-là, c'est normal qu'il y ait une mauvaise compréhension des enjeux. Mais du coup, cette mauvaise compréhension des enjeux fait que la majorité des acteurs sont encore persuadés que le gaz naturel continuera à jouer un rôle majeur dans le chauffage des bâtiments, alors que c'est incompatible avec nos objectifs climatiques. Tout ça fait qu'une bonne partie des acteurs sont plutôt en réaction aux transformations. C'est-à-dire que si demain, les propriétaires se mettent à tous leur demander d'installer des pompes à chaleur plutôt que d'échaudir le gaz naturel, ils vont pouvoir réagir, ils vont se former ou ils vont mettre en place les chaînes logistiques. Mais ils sont plutôt en attente de la demande plutôt que d'être proactifs pour inciter les propriétaires à choisir ces solutions-là. Pour autant, il n'y a pas un intérêt intrinsèque à conserver le gaz naturel, à l'exception notable d'Energir et d'Hydro-Québec. Le secteur des bâtiments pourrait fonctionner quasiment aussi bien avec un système de chauffage qui serait totalement décarboné. Simplement, ça nécessite de modifier les façons de faire, de modifier les formations, de changer les technologies avec lesquelles on a l'habitude de fonctionner et donc de sortir d'une zone de confort. Et donc, du coup, c'est compliqué à mettre en place. Du coup, pour nous, parmi les choses qui doivent être mises en place, premièrement, il faut créer une vision à court, moyen et long terme de ce que doit être le secteur des bâtiments dans l'atteinte des objectifs climatiques. Quelles sont les transformations qui doivent être réalisées à court, à moyen et à long terme et quelles sont les solutions qui s'inscrivent dans cette vision et quelles sont les solutions qu'il vaut mieux éviter. On n'échappera pas à une réglementation qui sera plus contraignante, qui va forcer les acteurs à bouger, qui va forcer les bâtiments à se décarboner. Mais en parlant de ça, il faut aussi rassembler et partager toutes les informations pour qu'un maximum de personnes comprennent les enjeux, les difficultés, les avantages et les inconvénients de chacune des solutions et que tout le monde puisse faire des choix de la manière la plus éclairée possible. À côté de ça, il va falloir valoriser économiquement les solutions bas carbone avec des subventions et en même temps pénaliser les solutions carbonées, par exemple avec la taxe carbone. Et un élément peut-être le plus important pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait un acteur qui soit majeur et qui serve de locomotive pour imposer les différents points qu'on vient de présenter. Et pour nous, cet acteur-là, ça doit être Hydro-Québec. Tout d'abord parce que c'est une société d'État qui a donc une responsabilité dans l'atteinte des objectifs climatiques qui ont été décidés par le gouvernement. Ils ont aussi une forte influence sur la tarification de l'énergie. Si demain, Hydro-Québec annonce un plan d'investissement majeur qui aura peut-être un impact sur le coût de l'électricité, mais qui assure que le Québec va atteindre ses objectifs climatiques, la régie de l'énergie pourra mettre en place un programme de ce type-là. Aussi, la stratégie et la communication de l'entreprise ont un impact important sur le reste du secteur. Je vous dis tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'acteurs qui nous disent qu'ils ne croient pas en la fin du gaz naturel. Et pour eux, le principal argument, c'est que même Hydro-Québec n'y croit pas. Ils ont trouvé un accord avec Énergir pour que le gaz naturel continue à jouer un rôle majeur dans les années à venir. C'est la preuve pour eux que même Hydro-Québec ne croit pas en la fin du gaz naturel et qu'il n'y a pas de raison qu'eux y croient davantage. Aussi, Hydro-Québec a déjà joué un rôle majeur dans la transformation du paysage énergétique québécois dans les années 80. Entre 1978 et 1987, la consommation de pétrole a diminué de 43 % au Québec, alors qu'elle n'a diminué que de 11 % pour le reste du Canada et la consommation d'électricité a augmenté de 48 % sur la même période. Donc, c'est à peu près ce type de transformation qu'il nous faut mettre en place dans les huit années à venir si on veut respecter nos engagements pour 2030. En parallèle de ça, j'ai mentionné plusieurs fois le rôle des thermopompes ou des pompes à chaleur parce que c'est la technologie aujourd'hui qui est la plus efficace pour la décarbonation. C'est une technologie qui s'appuie sur l'électricité qui typiquement au Québec est déjà décarbonée et qui est plus efficace, voire beaucoup plus efficace que du chauffage résistif avec juste des plaintes thermiques. Pour autant, cette technologie-là, elle a un retard structurel par rapport au gaz naturel. Le gaz naturel profite aujourd'hui de chaînes d'approvisionnement, de chaînes logistiques, de la formation du secteur qui permet à ce que cette solution-là soit toujours favorisée par rapport à des solutions bas carbone. Il faut donc que ces chaînes se mettent en place aussi pour les thermopontes pour qu'elles puissent réellement prendre la place du gaz naturel. C'est une technologie qui aura aussi un rôle à jouer plus largement dans tout ce qui est chauffe industriel, tout ce qui est production de chaleur, pas uniquement pour les bâtiments. Cette technologie-là aura un rôle majeur à jouer dans les 30 prochaines années pour atteindre nos objectifs climatiques. Du coup, c'est le deuxième objectif de l'accélérateur de transition qui est de discuter avec les acteurs des thermopontes pour réellement comprendre les enjeux pour pouvoir développer davantage cette technologie, pouvoir regrouper les acteurs pour leur permettre de parler d'une seule voix et développer une réelle stratégie à l'échelle canadienne pour le développement des thermopontes et pour faciliter vraiment leur intégration. Et pour nous, ce qui est important, c'est en même temps qu'on a cette réflexion sur la technologie, d'intégrer la question de la gestion de la pointe qui va être un enjeu majeur pour que cette technologie s'impose. Mais donc, d'avoir une réflexion qui prenne en compte les deux éléments en même temps et qui permettent de répondre du coup à la fois à la décarbonation des bâtiments et à la fois à la question de la pointe électrique. Donc, pour conclure, nous, il nous paraît évident que les transformations, elles ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Le marché lui-même ne va pas être suffisant pour que les bâtiments se décarbonent. Et les solutions qui sont pour l'instant mises en avant, notamment la biénergie, ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'ils soient les objectifs pour 2030 ou pour 2050. Donc, pour nous, il est important qu'il y ait une locomotive qui accepte de relever ce défi dans le secteur et cette locomotive, ça doit être Hydro-Québec. Et en parallèle de ça, il faut que les thermopompes jouent un rôle majeur dans les années à venir et donc, on a une réelle stratégie spécifique à cette technologie qui soit mise en place pour faciliter et garantir son implantation dans les bâtiments dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère pouvoir continuer la discussion avec vous. Merci. Oui. Oui. Normand, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, non. Non? OK. Donc, tout le monde m'entend maintenant? Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, surtout d'avoir pris le relais aussi rapidement avec le petit glitch technique. Je m'en excuse à tous. Donc, on va démarrer la période des questions. Aussi, je vous rappelle que la présentation de Florian va être disponible en version PDF sur le site du réseau Énergie et bâtiments et la vidéo sera accessible sur le Google Drive pour les membres. Donc, on peut commencer avec la première question de Carole Champagna. Dans le scénario où on retire les chaudières au gaz pour des chaudières électriques, ce n'est pas seulement l'entrée électrique qui doit être aussi, mais aussi les groupes électrogènes pour assurer le chauffage en cas de perte de courant. Est-ce que cela est aussi envisagé pour les organismes subventionnaires? Je ne pense pas que ce soit là, mais je ne peux pas répondre à ça. Je ne connais pas ces détails-là des subventionnaires. D'accord. Oui. Désolé. Peut-être plus un commentaire de Charles Côté. On disait que huit heures sont obligatoires. J'ai l'impression que c'était en référence avec un point que tu avais mentionné dans ta présentation, Florian. Huit heures sont obligatoires dans le cadre technique de la licence. Je ne sais pas. Peut-être que Charles, tu peux nous donner un peu plus. dans le cadre de la formation continue obligatoire au niveau des entrepreneurs, les 16 heures sont obligatoires sur une période de deux ans et dans ce 16 heures-là, il y a un huit heures qui doit être forcément technique. Donc, un entrepreneur en chauffage devra suivre un huit heures technique plus un huit heures où il pourra faire 16 heures technique s'il veut. Le huit heures technique est obligatoire et il pourra le faire en fonction de ce qui est disponible et selon ses besoins au niveau des conversions et s'il y a des conversions à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Autant pour les maîtres électriciens que les maîtres mécaniciens. Merci beaucoup de la précision, Charles. Charles Julien, maintenant, qui nous dit la fin complète du gaz naturel ne serait peut-être pas la seule solution envisageable. L'option GNR, gaz naturel renouvelable, semble compatible avec les objectifs de décarbonisation. Est-ce que vous aviez une opinion par rapport à ça? Vas-y, Florian. C'est vrai que si on réfléchit juste sur le secteur des bâtiments, on pourrait dire qu'on remplace du gaz naturel par du gaz naturel renouvelable et ça permettrait au secteur globalement d'atteindre ces objectifs. Le problème, c'est qu'on ne va pas être capable de produire suffisamment de gaz naturel renouvelable au Canada pour décarboner l'intégralité des secteurs. On pense par exemple à l'industrie où il va y avoir besoin aussi qui veut remplacer du gaz naturel par du gaz naturel renouvelable. Du coup, à un moment donné, on va être limité dans la quantité de GNR disponible et il va falloir choisir vers quel secteur est-ce qu'on décide d'utiliser cette ressource. Et nous, il nous semble que le secteur des bâtiments, vu qu'il y a des alternatives qui existent déjà à coûts assez faibles par rapport à d'autres secteurs, ce n'est pas dans ce secteur-là que cette ressource va être utilisée. Un deuxième point, c'est qu'on se rende compte, c'est que cette ressource va être aussi utilisée pour faire des émissions négatives. C'est-à-dire que si on utilise du gaz naturel renouvelable qu'on considère à émission nulle pour produire de l'électricité et qu'on rajoute, par exemple, du captage et du séquestrage du carbone, on va être capable de produire des émissions négatives. Donc ça, c'est une solution qui est beaucoup utilisée pour compenser les émissions qu'on ne va pas être capable d'éliminer dans certains secteurs. Parfait, merci. Suivant, qu'en est-il des thermopompes géothermiques et l'utilisation de la géothermie de basse température? Quand on parle de thermopompes, nous, on parle d'échange de chaleur, donc où l'électricité sert avant tout pour l'échange de chaleur, que ce soit de la géothermie, que ce soit avec de l'eau, que ce soit d'un réseau d'eau chaude, par exemple, ou de l'air. Donc il n'y a pas pour nous de thermopompes, c'est vraiment de manière générale l'échange de chaleur où à ce moment-là l'électricité ne produit pas de la chaleur mais la transporte et donc c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif en fait comme utilisation de l'énergie. Merci, Normand. Le GNR reste du gaz naturel et produit des gaz à effet de serre et comme il a été dit, les GNR sont presque inexistants en comparaison aux capacités du gaz naturel fossile. Je pense que c'est un peu référence à la limitation que tu parlais, Florian. Je ne sais pas si tu veux ajouter un peu quelque chose sur ce point. Je pense que c'est bon, ça fait le tout à peu près des angles. D'accord. Les thermopompes peuvent-elles fournir assez de chaleur à basse température pour éviter l'utilisation de chauffage électrique et créer une pointe? C'est un des enjeux, la pointe hivernale quand il fait très froid parce qu'évidemment, plus la différence de température entre la source de chaleur et la destination est importante, plus ça prend d'énergie pour extraire la chaleur. Évidemment, dans un climat très froid, il y a des enjeux et nous, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se concentrer sur cet enjeu-là, mais le résoudre en s'y attaquant, pas le contournant. Présentement, Hydro-Québec dit que c'est plus facile de laisser Hydro à énergir le soin de s'occuper de ça, donc nous, on s'en lave les mains. Or, ce qu'on pense, c'est que dans le contexte où on doit aller de toute façon à zéro émission, on va falloir s'occuper de cette pointe-là un jour ou l'autre, c'est mieux de s'y attaquer tout de suite, faire les développements technologiques si nécessaire, les gestions de chaleur et autres pour avancer. Donc, il y a des enjeux, il y a des solutions. On peut avoir du stockage thermique, géothermique. On pourrait avoir, par exemple, un stockage à relativement basse, pas de grande profondeur où on stocke la chaleur qu'on récupère quelques heures dans l'année ou on fait une pierre. Il y a toutes sortes d'autres solutions qu'on peut considérer, mais il faut les tester, il faut les développer. Ce qu'on se rende compte, c'est que les pompes à chaleur, notamment, pour l'instant, surtout dans le résidentiel, elles sont de plus en plus performantes à basse température. Donc, on a de plus en plus de solutions qui permettent de descendre à moins 20, à moins 25 degrés sans trop de problèmes. Et la géothermie, là, va aussi pouvoir jouer un rôle important dans le sens où elle réduit, du coup, le différentiel de température et du coup, elle permet de garder des efficacités intéressantes même quand les températures extérieures diminuent fortement. Merci beaucoup. Une question de Sandrine Tremblay. Comment on convainc un client multirésidentiel de se décarboner quand les coûts d'opération après seront plus élevés? Prix du gaz trop bas actuellement. La valeur du bâtiment en sera-t-elle affectée à court terme? Je dirais, il est certain, d'abord, dépendamment de la taille du bâtiment, dépendamment des technologies, c'est pas si clair que ça va être beaucoup moins cher, mais c'est un des enjeux et c'est pour ça qu'on a mon... Nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut une vraie stratégie et si cette stratégie-là requiert initialement d'avoir des subventions pour réduire la dépendance, il faut mettre en place ces subventions-là pour améliorer les technologies, surtout dans le multiplex, par exemple, dans les grands bâtiments, les technologies de thermopompe ne sont pas facilement accessibles. Donc, il y en a, mais il faut les assembler quasiment soi-même, donc c'est un peu compliqué et ça fait augmenter les prix, ça augmente les risques et c'est pour ça qu'il faut aller là-dedans, mais pour nous, de l'accord, de dire on va attendre puis on fera rien, on va prendre la biénergie pendant de nombreuses années, ça fait juste retarder ce défi-là et on pense qu'il faut s'y attaquer dès maintenant avec, s'il le faut, des subventions, des programmes et de la réglementation qui vont tout ça faciliter la transformation. Parfait. Question de Nicolas Lacroix. Pour les groupes électrogènes, si c'est requis, il serait intéressant d'envisager la récupération de la chaleur du générateur, ce qui limitera grandement le besoin en puissance pour le chauffage résistif. Je dirais là, ça devient très technique, très pointu, je pense, je suis d'accord parce que l'idée, c'est quand même d'être efficace et de réduire les coûts des infrastructures. Donc, si on peut récupérer de la chaleur, on réduit la taille du groupe électrogène. Donc, évidemment, d'un point de vue de gestion intelligente de l'énergie, c'est ce qu'il faut faire. Quel rôle pour les réseaux d'énergie urbain selon les présentateurs? Le Québec est sérieusement à la traîne et dispose de gisements thermiques importants. C'est une bonne question. les enjeux sont les coûts de déploiement de ces réseaux-là. Quand on regarde le coût au Québec de déployer des infrastructures souterraines, il est souvent beaucoup plus cher qu'à l'étranger et ça pose un problème quand on regarde ça. S'appuyer sur le réseau électrique fait en sorte qu'Hydro-Québec a un contrôle des prix, une maîtrise de l'œuvre beaucoup plus grande que ce qu'on voit quand il s'agit de développer. Donc, ce sont des technologies extrêmement intéressantes. La question, c'est est-ce qu'on peut livrer au Québec à des coûts raisonnables? Je dirais, historiquement, on n'a pas de preuves de ça, malheureusement. À des coûts, peut-être dans un calendrier raisonnable aussi. Est-ce qu'on est capable de mettre en place ces programmes-là pour alimenter tous les bâtiments, enfin, beaucoup de bâtiments d'ici 2050? Est-ce qu'on est capable de le faire dans les temps aussi? Vincent Chabot nous pose la question concernant les thermopompes, comment peut-on conjuguer l'objectif de carboneutralité et la gestion des fuites et récupération des réfrigérants en fin de vie utile? Doit-on inévitablement se tourner vers les réfrigérants à bas potentiel de réchauffement CO2, ammoniaque, par exemple? Vas-y, Florian. On a travaillé, justement, c'est le deuxième projet qu'on a délivré, le dernier rapport qu'on a délivré qui était sur justement la problématique de la gestion des allocarbures au Québec, notamment le fait que le marché du carbone intervient. Donc, c'est en effet un enjeu important. On se rend compte qu'il y a déjà une problématique au niveau des fuites où on se rend compte qu'il y a des fuites qui sont extrêmement importantes par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Alors, pour l'instant, jusqu'à maintenant, les données qu'on a sur les fuites d'allocarbures, c'est principalement pour faire du froid dans les systèmes industriels. On n'a pas encore suffisamment de pompes à chaleur pour savoir exactement comment ça se passe spécifiquement dans le cas des pompes à chaleur. Mais oui, après, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment, par exemple, sur les pompes à chaleur au CO2, ce qui permettrait de quasiment régler le problème. Mais après, je n'ai pas suffisamment de compétences techniques pour savoir à quel point est-ce que ça peut être mis en place rapidement et quelle est la réalité des fuites pour l'instant au niveau des pompes à chaleur? On voit, c'est quand même que les thermopompes, tant monoblocs ou les thermopompes qui sont développées industriellement, ont très peu d'émissions durant leur cycle de vie. C'est vraiment à la fin. Donc, il faut être capable de gérer la fin de vie des thermopompes. C'est le cas, par exemple, des climatiseurs, c'est le cas des réfrigérateurs privés, par exemple. Les fuites sont au moment où on en dispose. Dans le cas des réfrigérateurs, le problème, ce n'est pas tant le réseau, c'est que le réseau de distribution dans un supermarché, par exemple, où il y a beaucoup de tuyaux et autres qui ont été rajoutés et soudés, c'est là que se font des fuites. Donc, je pense que le problème n'est pas si grand. Il y a aussi des normes qui s'en viennent, qui se resserrent rapidement sur les fluides qu'on peut utiliser comme réfrigérants. Et ça, ça va aussi nous amener justement vers le CO2, vers d'autres gaz à très faible impact pour la puissance, les thermopompes de puissance. La position de l'IET face à l'entente biénergie est qu'il s'agit d'une catastrophe. Quelles seraient les voies d'amélioration de l'entente ou du concept de la biénergie gaz électricité afin de rendre acceptable à l'horizon 2050? Je pense qu'il faut la mettre à la poubelle et dire qu'on va plutôt travailler à vraiment sortir le gaz. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire éliminer tout le gaz, mais là, présentement, plutôt que de dire qu'on prend 100 bâtiments et on réduit de 30 % la demande en gaz dans ces 100 bâtiments-là, on serait mieux de dire qu'on prend 30 bâtiments, on les décarbonise complètement pour s'assurer que les investissements dans le long terme soient compatibles avec la carboneutralité. Donc, il faut, si on ne peut pas gérer, puis il faudrait qu'Idréo-Québec aussi s'assure de pouvoir gérer la pointe, augmenter la capacité de gestion de pointe, on a quelques années, il faut travailler de ce côté-ci. Donc, pour moi, à court terme, ça ne veut pas dire vendre moins de gaz, mais ça veut dire que chaque fois qu'on fait un investissement, on s'assure qu'il est compatible avec la carboneutralité. Parfait. On va peut-être prendre deux questions et puis je crois que vous aviez peut-être un petit peu de temps à nous offrir après 13 heures pour ceux qui voudraient rester et pour qu'on puisse répondre aux plusieurs questions encore dans le chat. Tel que mentionné, les thermopompes requièrent des écarts de température limités entre la source et l'utilisation. Comment inciter ou peut-être forcer les développeurs ou propriétaires des meubles à rendre leurs bâtiments compatibles avec du chauffage basse température? Je dirais réglementation et subvention, c'est les outils habitués. Mais aussi exposition aux technologies, c'est-à-dire qu'il faut montrer que ces technologies-là sont viables, elles sont capables de livrer et c'est souvent, on a à la fois les enjeux de dire moi je suis habitué avec tel service, donc il faut montrer qu'on peut le changer. Il faut donc abaisser les risques avec des programmes de démonstration claires, de mettre en avant les succès et c'est là aussi qu'on veut travailler avec l'association des gens du côté de Thermopombe, c'est-à-dire rassembler les joueurs pour donner une visibilité plus grande, identifier les points qui achoppent et s'assurer qu'on peut les résoudre le plus rapidement possible. L'enjeu n'est pas uniquement économique, il est aussi que les acteurs aient confiance sur ces technologies, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, donc il faut pouvoir construire cette confiance. Fantastique, il est déjà, on va finir ici vu qu'il est déjà 13 heures, plusieurs doivent retourner au travail, donc au nom du réseau Énergie Bâtiment, je vous remercie d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui, super intéressant messieurs. Nous vous invitons aussi à vous inscrire en grand nombre au prochain événement qui portera sur les sources d'énergie géoréférencées au Québec le 30 mars prochain. Donc ceux qui voudraient rester, on va continuer avec les questions avec M. Mousseau et Pédroli pour un autre cinq minutes. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de questions. Si on continue, est-ce que Hydro-Québec aura la capacité de rencontrer la demande si la province électrifie les transports les bâtiments, les industries? Combien de mégawatts cela représente-t-il? Je pense que c'est une question. La puissance et l'énergie. Donc on exporte déjà 37 terrawatts à l'étranger. On pourrait certainement récupérer une partie de ça pour la demande. Ensuite, les questions de puissance. Et la question de puissance au Québec, c'est vraiment la puissance, la pointe hivernale parce que le restant du temps, on a une marge de manœuvre importante. Donc on parle de quelques mégawatts de puissance l'hiver et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer pour gérer ça de manière décarbonée. Et on n'a pas la réponse à toutes ces questions-là de gestion. Ça va être un mélange de solutions, mais il faut s'y mettre et dire c'est là qu'on va et s'assurer que chaque investissement va dans cette direction-là. C'est sûr, on ne prétend pas qu'on a la réponse. Sinon, si tout le monde savait quoi faire, on n'aurait pas des ententes avec Énergir. Et c'est la façon de ne pas chercher la réponse. Pour moi, il faut éviter ça, il faut aller de l'avant. De mémoire, dans les perspectives énergétiques, on considérait que la demande en électricité au Québec allait augmenter de 98 TWh à l'horizon 2050 pour répondre à le transport, l'industrie et les bâtiments globalement, principalement. En considérant toute cette électrification-là, de tous ces domaines-là, dans le fond. L'augmentation de 50 % à peu près de la production. En référence de quelle année? Par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près à 200 TWh, donc on voit qu'on aurait besoin d'à peu près de 300 TWh, donc 50 % de plus que ce qu'on consommait. OK, parfait. Dominique Mouni, dans le cadre de l'utilisation des thermopontes dans les bâtiments, nous remarquons aussi un frein avec les restrictions portant sur les MMF, mécaniciens de machines fixes, où des coûts de surveillance additionnels viennent peser dans les OPEX, coûts de maintenance annuels. Ne pensez-vous qu'on ne devrait pas rehausser les limites de kilowatts électriques afin de favoriser les équipements de pompe à chaleur comme cela est le cas aujourd'hui pour les chillers centrifuges? C'est très pointu et ça dépasse un peu, mais en gros, ce que je comprends de la question, c'est que présentement, on a besoin de mécaniciens avec des certifications additionnelles pour gérer des pompes à chaleur d'une certaine puissance. c'est certain qu'il faut à un moment donné ajuster les requis avec la réalité d'une transformation. Si le marché se transforme de manière importante, il va falloir que la personne généraliste soit capable de gérer ces appareils-là. Donc, oui. Je vous dis là-dessus. Oui. Il y avait quelqu'un qui dit ? Oui. C'est moi. Merci pour votre réponse. Non, c'était par rapport au fait qu'actuellement, il y a des normes par rapport aux distances critiques. On ne peut pas avoir une puissance électrique trop importante dans un certain rayon et il y a une différenciation selon le type de compresseur. C'est un centrifuge, un piston ou un vis vers les équipements qu'on se dirige aujourd'hui thermopompe et autres. Au Québec, il y a plusieurs normes selon les provinces, mais au Québec, c'est l'MMF et on se retrouve souvent limité. Donc, ça grimpe énormément parce qu'on peut tomber dans une surveillance 24 sur 24, par exemple, ou une surveillance où il doit avoir une personne pendant 24 heures. Donc, c'est un coût des salaires annuels supplémentaires pour le coût de maintenance devient très important. Donc, l'espoir, c'est de... Parce qu'il y a eu des exceptions pour les chillers centrifuges puisqu'on a besoin de refroidissement l'été, mais du côté de la chauffe, il n'y a pas vraiment une adaptation qui a été faite. On se rend compte que ça devient un peu un frein. Donc, c'est toujours un peu dans le discours normatif. On ne l'avait pas vu du tout. Donc, on va certainement... Donc, si vous voulez m'envoyer un courriel ou quoi que ce soit, je serais certainement intéressé. Je vous envoie l'information. Pas de problème. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Une question, Carole Campagna. Monsieur Mousseau, en plus d'Hydro-Québec qui sera un partenaire important, il faut que la RBQ fasse partie des discussions dès le début. Je pense que, Florent, tu avais un peu parlé des acteurs qui devaient être impliqués. Oui, vous avez raison. On a surtout ciblé Hydro-Québec pour la question électrique, mais c'est vrai que toutes les normes et autres qui viennent appuyer la transformation sont définies au niveau du RBQ. Donc, oui. Et ajoutait, c'est en rapport au commentaire de M. Mouni, qui étaient justement par rapport au MMF. Ça conclut les questions. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, merci pour la présentation. Un bel... On est très d'actualité aujourd'hui. On a vu quelques articles. Je vous ai même entendu à la radio lundi. Je pense que c'est un beau... envers de la médaille ou un autre opinion qui est super intéressant à entendre. Merci à vous. Oui.